Des soirées comme celle-ci, on a envie d'en passer tous les soirs. Anciennement, le groupe Zebda, on a rencontré Mousse et Hakim, les darons de la daronne. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un peu le saut de l'ange ce soir. On a bu un petit peu de l'écaillé et la nuit est venue et c'était à l'espace Busserine à Marseille. Merci beaucoup, c'était Génial. Je suis super content de vous recevoir ici, alors les darons de la Garonne. Ouais. Les darons de la Garonne, c'est les papas, c'est ça ? Ouais, c'est les papas et en l'occurrence c'est même les parents. C'est darons, mon daron, ma dame. Voilà, donc effectivement nous on est darons, mon frère. Et la Garonne, c'est le territoire là où on a grandi, Toulouse. Et comme c'est aussi le titre d'un album qu'on a sorti il y a un an, qui est un album composé sur des textes inédits de Claude Nougaro, que nous a confié sa soeur, Hélène. Alors bon, il se trouve qu'on a eu la chance de côtoyer Claude Nougaro grâce à Zebda et puis aussi le fait qu'on soit du même quartier, c'est-à-dire vraiment le quartier des Minimes à Toulouse. Donc on partageait le même territoire, le même quartier. Donc pour nous, darons de la Garonne, ça l'évoquait à lui aussi. Donc voilà. C'est avant tout de la poésie en fait. Bon alors c'est vrai que c'est la poésie qui raconte le quotidien, exactement. Le quotidien, il y a par exemple un texte qui parle de sa grand-mère, qui lui dit que le jour où il fera autant de bravos avec sa musique qu'elle, elle en a avec sa blanquette de veau, ça va la rassurer. Ça c'est très ordinaire. Souvent les parents s'inquiètent du parcours d'un enfant qui dit « Ah, moi je vais faire artiste ». C'est pas très rassurant quelque part. Mais souvent, nous on a eu ça aussi. Notre mère, pour elle, c'était genre, voilà, son couscous par exemple, c'était, il fallait l'applaudir quoi. Elle était applaudie, elle n'avait pas besoin. Donc il y a un côté comme ça, spectaculaire comme ça. Et donc dans la musique, il y a ça. Bon, il y a des textes aussi qui parlent d'un texte qui s'appelle « Botte de banlieue » qui nous a écrit, un texte qui s'appelle « Les cahiers » qui parle de « Les cahiers » de son enfance. Voilà, et après, c'est vrai que c'est surtout l'exercice de la composition qui est intéressant pour nous en l'occurrence. Et comment on peut faire pour mettre ces mots en musique sans réunir le gagneau de carreau, parce que voilà, on a fait les musiques. Et puis ça, c'est un exercice qui nous a beaucoup fait. Après, ce soir, on est en concert. Le spectacle, ça s'appelle « Deuxième danse » dans « De la Garonne ». Donc forcément, il y a un nombre de parcours. Ça fait 35 ans qu'on fait de la musique, quinzième album, « Zeb Dan », « Motivé », « 100% collègues », « Origines contrôlées ». Mais oui, bien sûr. C'est le chemin, le parcours, quoi. Ah, ben écoute, si les gens sont à fond, ils l'ont. S'ils ne veulent pas, ils ne l'ont pas. Oui, en fait, c'est vraiment un petit peu de partager un parcours. Et nous, par exemple, ici, à la Busserie, dans la Marseille en particulier, en Toulousaine, très vite, on a été dans le contact avec Marseille. Et il y a des morceaux qui ont été ce soir qu'on a, par exemple, joué pour la première fois il y a 30 000, 30 ans, à Marseille, quoi. Donc ça, c'est vraiment très fort. Il y aura les amis qui vont venir, on est très, comment dire, on est très très une, on est bien. Ouais, je suis bien, on a la maison. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501